Le laboratoire d'excellence Dynamique Territoriale et Spatiale, ou l'ABEX Dynamite, s'intéresse aux effets de la globalisation sur les espaces et les sociétés, ainsi qu'aux enjeux du développement durable et du changement global. Fondé en 2012, il réunit des chercheurs issus de 18 laboratoires partenaires travaillant dans différents domaines des sciences humaines et sociales. Géographes, historiens, archéologues, anthropologues et économistes sont ainsi engagés dans une coopération scientifique interdisciplinaire. Par leur démarche comparative, ils revisitent les dynamiques territoriales dans des contextes géographiques et culturels variés. Afin de mieux comprendre leurs travaux, nous avons décidé de les suivre sur le terrain. Nous nous sommes ainsi rendus à Mexico. Nous y avons retrouvé Aurélia Michel, Antonine Ribardière, Laurent Faret et Jean-François Vallette. Chercheurs au sein du LABEX Dynamite, ils travaillent tous les quatre sur la ville de Mexico depuis plusieurs années. Nous leur avons demandé ce qui faisait de cette ville un terrain de recherche à part. Lorsqu'on arrive à Mexico, on est déjà frappé par l'ampleur de la ville. C'est 20 millions d'habitants, c'est 1 800 km² d'espaces urbanisés. Et c'est deux tiers de ce qu'on appelle des colonies populaires, c'est-à-dire des quartiers populaires, qui à la base sont construits dans l'illégalité. Il ne reste pas éternellement des bidonvilles, des quartiers illégaux. Ça se consolide sur des échelles de temps de 10, 20, 30 ans. Mais c'est quand même les deux tiers de la ville qui sont des colonies populaires. C'est 13 millions de personnes. Donc c'est massif. Et ça, c'est évidemment des choses que l'on retrouve classiquement dans d'autres métropoles du Sud, mais peut-être pas à cette ampleur-là, puisque Mexico, c'est quand même une métropole gigantesque. En Amérique latine, c'est, avec Sao Paulo, évidemment, la plus grande ville. C'est un énorme plaisir de travailler sur Mexico. C'est une grande figure de la géographie urbaine. C'est l'image, c'est l'idéal type de la ville du tiers-monde dans les années 80, même si aujourd'hui, c'est une ville mondiale qui a les deux pieds dans la mondialisation. Donc c'est un terrain qui est extrêmement stimulant. C'est un terrain qui rend beaucoup, qui donne énormément. C'est un terrain qui n'est pas facile, parce que c'est long et compliqué de se déplacer dans le Mexico. Et c'est un terrain qui n'est pas facile, parce que le climat peut être extrêmement tendu. Le climat politique au Mexique s'est dégradé ces dix dernières années de manière considérable. Et c'est quelque chose qu'on ressent énormément, notamment dans les quartiers populaires. Ce qui est intéressant, je trouve, à Mexico, enfin intéressant, tristement intéressant, ce sont les inégalités socio-spatiales qui sont frappantes. À l'échelle de toute la ville, on a un Est, une partie orientale de la ville qui est globalement populaire, voire pauvre, une partie occidentale qui, elle, est davantage riche, où on a des concentrations de richesses qui sont incroyables, mais également dans la partie occidentale, des contrastes extrêmement violents, puisqu'on a à la fois des colonies populaires qui jouxtent des espaces de grandes richesses, des villas, des espaces de grands buildings, où la richesse est ostentatoire. Mexico, ça représente un morceau de la société mexicaine, en fait. Par la trajectoire de la ville, l'énorme migration, l'exode rural qu'il y a eu tout au long du XXe siècle, et puis c'est typique de ces villes du Sud, effectivement, où, après un boom très, très important à partir des années 50, il y a une organisation spatiale bien spécifique de la transition démographique mexicaine. Et donc, ce sont ces masses urbaines de classe moyenne, de classe populaire, qui sont majoritaires dans cette énorme ville, et qui lui donnent une caractéristique très forte et très intéressante pour l'observation de la société mexicaine. De société mexicaine, il en est question dans le projet international de coopération scientifique, le PIX, qui réunit nos quatre chercheurs. C'est ce programme qui les a d'ailleurs conduits à Mexico pour cette mission de terrain. Le programme de recherche actuel, qui est PIX, c'est un programme qui a reçu un financement du CNRS en France, et qui porte sur les ressources urbaines et les trajectoires familiales dans le Mexique des années 2010. Ce programme est né d'une idée, un petit peu, disons, du point de vue scientifique, d'essayer de voir dans quelle mesure il y avait des transformations contemporaines. C'est pour ça qu'on parle de ce Mexique des années 2010. Sur la question de la production, de l'utilisation, et on pourrait dire aussi de la mise en valeur, disons, d'un certain nombre de dimensions qui relèvent de ce qu'on appelle les ressources urbaines. Ce qu'on ne tente par ressources, en fait, c'est tous les moyens matériels et immatériels qui permettent aux personnes, notamment migrantes, de s'intégrer à la vie urbaine. Ça peut être le travail, le logement, et tout type de services urbains. Si on s'intéresse aux ressources dans les années 2010, c'est pour justement réactualiser un certain état de la connaissance en sciences humaines et sociales qui avait été établie jusque-là, et voir comment on peut étudier ces ressources urbaines au lendemain de la crise de 2008, notamment, pas uniquement, et qui a quand même frappé assez durement le Mexique. Ce programme PIX, qui implique des institutions françaises et mexicaines, réunit de nombreux chercheurs de ces deux pays. Il permet aussi à Aurélia, Antonine, Laurent et Jean-François de mettre en commun leurs travaux autour de Mexico. Dans le cadre de ce programme collectif que nous avons, je dirais que la dynamique s'est faite parce qu'on avait des centres d'intérêt communs qui étaient autour de ces questions de transformation des contextes urbains dans le Mexique d'aujourd'hui. On avait aussi, c'est intéressant de voir comment les approches des uns et des autres pouvaient être complémentaires, notamment dans des approches qui peuvent être très liées à la question des ressources au sens assez classique, je dirais, de développement urbain, donc de l'accès à la terre, la question du foncier, par exemple, sur laquelle les travaux de Jean-François Vallette ou d'Antonine apportent un certain nombre d'éléments intéressants. De coupler ça aussi avec des travaux qui prennent en compte des dynamiques de mobilité, y compris de migration interne. C'est aussi un petit peu des travaux que mènent Aurélia et Antonine, notamment sur les migrants en provenance de l'état d'Oaxaca dans le contexte urbain mexicain. Et puis, ce que je fais moi, avec l'idée que cette question des ressources urbaines, elle doit s'entendre à la fois ce que moi j'appelle les ressources situées, donc qui correspondent à ces différents environnements urbains, mais aussi un certain nombre de ressources qui sont les ressources de la mobilité, si je puis dire. Donc qui sont des ressources que ces différents acteurs mobilisent par leur expérience migratoire. Nous nous sommes d'ailleurs intéressés aux travaux de chacun au cours de cette mission de terrain à Mexico. La mission actuelle, le pourquoi je suis au Mexique en ce moment, c'est justement dans le cadre de ce programme collectif, je démarre de nouvelles, pas de nouvelles thématiques, mais de nouveaux terrains de recherche sur la question de la migration centraméricaine. Ma perspective, elle porte sur cette migration centraméricaine, mais avec un certain nombre de questions de recherche qui tournent autour de la façon avec laquelle cette migration n'est pas uniquement de transit, mais elle donne lieu aussi à des logiques d'installation plus ou moins temporaires au Mexique, qui peuvent être des installations durables. Et ce que je veux interroger, c'est ce lien justement entre le transit migratoire en lui-même, donc la traversée du territoire mexicain, et des dynamiques d'installation dans les espaces urbains, et notamment dans la zone métropolitaine de Mexico. La question de la méthode et des méthodologies pour un travail de recherche comme celui-là, elle est évidemment au cœur de la réflexion, parce qu'on est sur des thématiques qui sont des thématiques assez sensibles, assez délicates d'approche. Cette migration centraméricaine est essentiellement une migration clandestine. Ça veut donc dire que ce sont des populations qui généralement sont dans des contextes de vulnérabilité fortes, des contextes aussi dans lesquels l'invisibilité est importante. Donc cette invisibilité, elle se traduit d'une certaine manière dans l'accès à ces ressources urbaines, ou le lien qui peut y avoir avec les ressources urbaines. Donc du point de vue méthodologique, ça m'amène à développer surtout des approches, évidemment, qualitatives, à base d'entretiens, avec différents types d'acteurs, donc migrants, évidemment, eux-mêmes, mais aussi à travers les acteurs sociaux qui au Mexique jouent cette interface, disons, entre ces populations en mobilité, en mouvement, et les contextes locaux. Il y a aussi des enquêtes par entretien qui sont conduites auprès des populations locales, mexicaines, si on veut faire une différence aussi, sur les rapports entre la population locale et cette population migrante, qui sont des rapports assez complexes dans le contexte mexicain, parce qu'il y a des formes de rejet. On a, par exemple, des exemples ici, dans le nord de Mexico, où des actions qui avaient été entreprises d'appui à ces migrants centra-américains ont été, disons, mal vécues par la population locale, qui s'est mobilisée pour qu'un certain type d'aide, notamment d'aide au logement, d'aide d'alimentation, simplement, pour le transit de ces migrants, générer, ou en tout cas, étaient perçus comme pouvant générer des perturbations locales. Et donc, c'est intéressant de voir comment, à partir d'entretiens, comment la population locale agit, ou réagit, disons, à cette présence des migrants centra-américains. Les enquêtes sont également au cœur des travaux menés par Aurélia et Antonine dans le cadre de cette mission de terrain. Notre terrain à Nao-Calpan, ça consiste à interroger des familles et à comprendre leur trajectoire depuis leur lieu de départ. C'est des familles qui se sont installées à Mexico, soit au moment de la génération actuelle, soit la génération précédente, et qui ont eu, donc, une trajectoire d'installation dans ce municipe de Nao-Calpan. Et donc, l'idée, c'est de revoir avec eux et leur parcours, le parcours de chaque membre de la famille, de la fratrie, des ascendants, des descendants, et de comprendre comment cette installation s'est réalisée, avec quels appuis, avec quelles difficultés, et avec quelle, disons, stratégie éventuelle du groupe familial pour mieux s'insérer, ou pour, oui, pour s'insérer, disons, tout simplement dans le marché du travail, le marché du logement, etc. Donc, on a d'abord essayé de repérer des familles qui venaient de la région de l'Isme, qu'on avait étudiées l'année dernière, et qui s'étaient donc installées au cours des 40 dernières années, pour faire vite. Et puis, plus largement, on a pu discuter, travailler avec des familles qui venaient d'autres régions, du Mexique, mais qui ont été confrontées, en fait, aux mêmes problématiques, c'est-à-dire, non seulement s'installer, mais en plus, avoir un projet, disons, sur la génération suivante, des études pour les enfants, une insertion sur le marché du travail, une amélioration des conditions de logement, etc. Naocalpan, c'est révélé être un terrain de recherche extrêmement intéressant, pas du tout banal. Naocalpan n'est absolument pas représentatif des municipes populaires autour de Mexico. C'est assez représentatif, en revanche, des problématiques de tout l'Ouest, de toute la banlieue Ouest de Mexico, dans la juxtaposition très proche des plus riches, des plus pauvres, mêlée à Naocalpan avec une activité industrielle qui reste extrêmement importante, donc des possibilités d'emploi extrêmement importants. Et un deuxième élément qui est ressorti aussi très fortement dans nos enquêtes, c'est la connexion bonne, au final, de Naocalpan relativement au centre de Mexico. Une connexion très, très forte à la ville qui donne lieu à un bouillonnement de combis, de péseros, de camions en toutes sortes, et donc à des flux de population et donc à des possibilités d'activités commerciales aussi de base, vente de tacos, de boissons, etc. C'est vrai que c'est un morceau de ville, enfin c'est un morceau de métropole où on trouve à peu près toute la palette de la société mexicaine, des plus riches aux plus pauvres. C'est un petit peu un laboratoire pour nous d'observation très pratique puisque par sa situation, par l'activité, par le fait aussi qu'il y ait une activité industrielle encore importante, eh bien on a une organisation, disons, de la métropole qui est bien visible. Quant à Jean-François, ses travaux portent sur les prises immobilières à Mexico. Il nous explique comment il a commencé à travailler sur ce sujet. J'ai réalisé une mission à Mexico pendant trois semaines, fin 2014, parce que j'étais intégré en tant qu'ingénieur d'études dans l'ABEX sur le projet PrimoMex, prix immobilier à Mexico et mon rôle consistait entre autres à constituer et analyser une base de données spatialisées sur les prix immobiliers et fonciers à Mexico. Ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire que je me suis intéressé aux annonces immobilières, annonces immobilières dans les journaux, annonces immobilières disponibles en ligne et annonces immobilières auprès d'annonceurs immobiliers qu'il fallait, entre guillemets, démarcher directement sur le terrain pour avoir de grosses bases de données sur Mexico. Les colonies populaires, c'est un marché qui est difficilement abordable dans les annonces immobilières, que ce soit en ligne ou dans les journaux. Et là, c'est vraiment un travail empirique qui permet d'avoir une petite idée des prix immobiliers dans ces espaces. Et puis, j'ai aussi rencontré des architectes, des urbanistes pour connaître globalement comment fonctionne le marché immobilier de Mexico, que ce soit dans le centre, dans le péricentre ou dans les périphéries. Alors actuellement, je suis retourné à Mexico pour faire une sorte de retour un peu de ma mission précédente, c'est-à-dire faire un bilan de la collecte et de l'analyse des données sur les prix immobiliers qui avaient été faites fin 2014. L'idée aussi de ce séjour, c'est de revenir voir les acteurs que j'avais interrogés la fois passée. Et puis, ce séjour, c'est aussi l'occasion de travailler tous ensemble, de partager un peu notre terrain, Mexico, tous ensemble, avec Aurélia, avec Antonine, avec Laurent. Notamment au cours des journées d'études à la Flaxo, avec les partenaires locaux. L'objectif de ces deux jours d'atelier à la Flaxo était de confronter les travaux menés par l'équipe française et l'équipe mexicaine, d'avoir un moment d'échange sur ces travaux qu'on mène quand même un peu chacun de notre côté par la force des choses. Et donc ça, c'était très important pour le PIX. Après ces deux jours d'atelier à Mexico, un séminaire a également été organisé à Paris. L'occasion de réunir une fois encore les différents acteurs impliqués dans le projet afin d'exposer leurs travaux à un public de chercheurs français, membres du LABEX pour certains. Puisqu'on parle donc du PIX, il y a une autre dimension intéressante liée au LABEX. C'est qu'on pourrait dire quasiment que le programme est né dans, en tout cas, en collaboration forte, en synergie avec ce qui se fait dans le LABEX. Et notamment, ça a permis une certaine synergie entre deux groupes de travail. Le groupe de travail de la ville ordinaire, auquel participent Aurélia, Antonine et Jean-François. Et puis, donc, le groupe de travail sur les mobilités. Et c'est intéressant parce qu'on questionne un certain nombre d'aspects qui sont complémentaires, qui sont d'ailleurs parfois aussi assez marqués, disons marqués par les mêmes enjeux, les mêmes enjeux de recherche ou les mêmes enjeux de connaissance de la transformation des processus, les forces d'enjeux sociaux et politiques qu'il y a derrière ces questions-là. Et que le travail, disons, intergroupe permet de faire vivre. et ça, c'est important. Je trouve que d'une manière générale, étant donné les différentes logiques de travail induites par les UMR, le format de projet qui peut être plus ou moins grand, c'est vrai que le LABEX, ça permet quand même de consolider des collaborations, des échanges sur un temps qui est un petit peu à part, un petit peu protégé quand même. Et ça, c'est assez intéressant. Justement, pouvoir compléter par un financement spécifique tel et tel aspect du terrain, tel et tel aspect de la publication, échanger avec des collègues dans un périmètre un peu plus élargi. Tout ça, ce sont des choses qui viennent en fait consolider des recherches sur un temps plus long que celui du projet. Et ça permet de travailler dans des conditions correctes. C'est important pour nous d'avoir ce long terme et cet appui en général. Le LABEX, c'est l'occasion de travailler avec des gens. C'est un cadre de travail qui permet des collaborations pas forcément intuitives. Et ça permet des apports méthodologiques. Je pense notamment à la collecte d'annonces immobilières en ligne et la constitution de bases de données. Ce sont des choses qui ont déjà été réalisées par des collègues que moi, je n'avais pas encore déjà rencontrés. Donc en cela, ça a été très intéressant. Ça a été aussi l'occasion de rencontres avec d'autres chercheurs, d'autres disciplines, des historiens, des sociologues. et ça, je pense que c'est une richesse pour la connaissance des thèmes de recherche, prix immobilier, la géographie urbaine sur le terrain, le Mexique. C'est cet apport pluridisciplinaire qui est riche dans le LABEX et qui donne un cadre de travail qui est vraiment intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada